Pour certains, la fête de Soukot est l'occasion de réaffirmer la souveraineté juive sur Jérusalem. C'est le cas de ces membres du conseil municipal, accompagnés par le très contesté Baruch Marzel, une figure de l'extrême droite israélienne. L'objectif de ce petit groupe est simple, arpenter librement les ruelles de la vieille ville, en particulier les quartiers arabes, et montrer que les incidents récurrents qui se déroulent ici ne doivent en aucun cas peser sur la liberté de mouvement des résidents juifs. On veut afficher une présence juive dans ces taxes qui a été fermée il y a quelques jours. Les juifs doivent pouvoir accéder à l'ensemble de Jérusalem. C'est pour cette raison que nous sommes ici, pour s'assurer que les juifs puissent continuer à emprunter cette route pour se rendre jusqu'au mur des Lamentations. Personne ne doit leur en empêcher. Mais si les fidèles juifs peuvent aujourd'hui circuler en toute sécurité, c'est que les forces de l'ordre veillent sur eux. Tout au long du parcours qui mène au mur des Lamentations, lieu sain du judaïsme, des policiers en nombre et lourdement armés sont postés à chaque intersection. Ils offrent une présence dissuasive. Cette situation occasionne parfois quelques accrochages, comme ici avec ces palestiniennes qui reprochent à un policier de les avoir bousculées. Ces femmes qu'on appelle les sentinelles d'Al-Aqsa se rassemblent habituellement aux abords du Mont du Temple, l'esplanade des mosquées, où elles tentent de perturber l'entrée de fidèles juives. Les palestiniens n'interviennent pas, mais n'en pensent pas moins. Pour cet homme, la présence de juifs ici n'est que blasphème et provocation. Aucune religion n'accepterait qu'on attaque ces lieux saints, ni les juifs, ni les chrétiens, ni les bouddhistes. Nous, musulmans, condamnons ces mesures policières. Al-Aqsa est à nous, il restera entre nos mains et nous reviendra. Dieu en a décidé ainsi et ce n'est pas les juifs qui changeront ce fait. Les touristes qui ne cessent d'affluer ne semblent pas perturbés par l'atmosphère tendue. C'est le cas de ces touristes chinois. Je ne me sens pas spécialement en danger. Les gens ici sont même plutôt chaleureux. Si on se perd, il n'y a pas de problème à se faire indiquer le chemin. À l'intérieur du quartier juif, changement de décor et d'ambiance. Soukhot est pour la plupart un moment de réjouissance. Chacun ses vertus à entretenir la tradition ancestrale. Au pied du mur occidental, les fidèles continuent d'affluer par milliers. Les tensions dans la vieille ville de Jérusalem n'ont pour l'instant pas affecté le bon déroulement des fêtes juives de Soukhot. Mais la situation pourrait à nouveau dégénérer ce vendredi à l'occasion de la grande journée de prière pour les musulmans. La police israélienne reste mobilisée.